Le débat sur la réforme des retraites vient de commencer dans un hémicycle survolté. Première interruption de séance. La raison est dérisoire, lamentable. Pour résumer, il y a eu une motion référendaire. Une motion référendaire c'est quoi ? C'est que des députés demandent à ce qu'il y ait un vote sur un éventuel référendum. Elle doit être votée à la majorité. LFI a déposé une motion référendaire. Le Rassemblement national aussi parce qu'il faut 58 parlementaires. Et ça ne s'était jamais vu. Et donc la présidente de l'Assemblée et les présidents de groupe ont décidé un vote au tirage au sort. C'est le Rassemblement national qui a gagné le droit de déposer la motion référendaire. Et donc en début de séance, tous les groupes de la NUPES plus les centristes ont déposé une nouvelle motion référendaire parce qu'ils ne veulent pas voter celle du Rassemblement national. Alors c'est exactement la même. Et ils ont réclamé un nouveau tirage au sort sous prétexte qu'il y avait trois motions référendaires et non plus deux. Bref, la présidente de l'Assemblée n'a pas arrêté de aussi mettre de l'huile sur le feu. Les parlementaires ont protesté. Le ministre n'a pas pu s'exprimer. Et tout ça montre l'état d'exaspération générale et surtout ce refus de s'écouter, de prendre les choses calmement. Qu'importe d'où vient la motion référendaire. Si elle avait été de France insoumise, je l'aurais votée. Si elle vient du Rassemblement national, je la vote. Car ce qui compte, c'est que le peuple français puisse trancher ce débat. Et voilà pourquoi j'ai aussi demandé un référendum d'initiative partagée. Où là, c'est 185 signatures et 4 500 000 signatures de citoyens. Et là, Macron ne pourrait pas s'y opposer. Bref, le Parlement ne se grandit pas. Il ne nous reste que 14 jours. C'est très peu pour examiner un projet qui va impacter la vie de millions de Français. Qui est injuste, inutile. Et je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus. Les parlementaires font tout le bruit qu'ils peuvent pour exister. Je trouve ça dommage. Car le mieux, ce serait que tout le monde vote cette motion référendaire. Cela décalerait l'examen du texte de 30 jours. Et nous pourrions ainsi davantage travailler. Je crois qu'en fait, Emmanuel Macron fait tout pour que le Parlement se discrédite. Il le met avec une procédure accélérée. Trop juste. Ensuite, il fait tout pour opposer LFI au RN. Et puis LFI est très con aussi. Et fait tout pour se faire remarquer. Voilà. Maintenant, moi je souhaite qu'on s'occupe des Français. Plutôt que de nos jeux politiciens. Et on devrait tous s'unir pour qu'il y ait un référendum. C'est ce que j'essaie de faire modestement. Maintenant on va voir. Je vous en dirai plus. Je vais commenter tous ces débats tous les jours. Vous pouvez vous abonner, aimer, partager, m'aider. Plus nous serons nombreux, mieux c'est. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Voilà. Vous savez, je crois que c'est la France d'en bas, comme on dit, qui l'emportera un jour parce que la France d'en haut n'est malheureusement pas très digne. A bientôt.